bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une nouvelle vidéo consacrée à horreur arkham le jeu de cartes évolutif donc je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne notamment pour ces vidéos et donc pour le coup ça va être une vidéo qui va pas forcément intéresser je veux dire les cultistes habituels les grands anciens mais plutôt ceux qui débutent dans le jeu dans la collection et donc peut-être vous présenter un petit peu comme où en est un peu la gamme horreur arkham jce c'est à dire l'idée c'est que si vous débutez à horreur arkham quelle est l'histoire de ces boîtes révisées quelle histoire des anciens modèles nouveaux modèles qu'est ce qu'un pote qu'est ce qu'une boîte renouveau donc peut-être vous expliquer de manière un peu plus sur une boîte sur une vidéo plus exactement un peu de quoi est composée toute toute la gamme en sachant que j'ai peut-être pas tout mais voilà ça pourra vous donner une bonne illustration peut-être des petites pistes je vois que notamment vous êtes nombreux à suivre les tutos darkham donc voilà ça m'a mis un peu sur la piste pour faire cette vidéo et donc avant de commencer à proprement parler de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'utiliser les liens qui sont dans la description pour vos achats de jeux ça peut aider la chaîne à s'améliorer qualitativement voilà donc ça c'est fait et on passe tout de suite un petit peu à ce que c'est la boîte de base alors là encore je ferai souvent des rapports des renvois à certaines vidéos que j'ai faites mais là effectivement vous avez ce qu'on appelle la boîte de base donc la boîte de base qui est important de savoir comme je l'ai dit c'est que c'est une boîte révisée donc édition révisée donc c'est une boîte assez grosse pas forcément très lourde même si là maintenant elle contient du matériel format un peu standard on va dire en termes de taille et qui a été révisée parce qu'on a rajouté des explications de règles mais surtout on a quasiment doublé le nombre de cartes joueurs c'est à dire le nombre de cartes sont utilisables pour faire son deck building et c'est beaucoup plus confortable pour jouer en solo tout simplement mais aussi à jouer à deux alors peut-être pas à 3 et 4 ça risque d'être un peu compliqué même si c'est encore faisable techniquement vous aurez des quatre decks préconstruits donc formellement vous pouvez jouer à quatre mais les decks sont pas terribles un peu déséquilibré mais voilà formellement effectivement vous pouvez jouer à quatre et vous pouvez même commencer à jouer à deux en ayant un petit peu de confort et donc j'ai fait justement des vidéos sur sur un par exemple Roland Banks ou Wendy Adams avec une collection complète voilà enfin la collection complète je veux dire de la boîte de base donc attention soyez vigilant sur que ça soit bien l'édition révisée c'est marqué ici l'ancienne édition elle est d'un format beaucoup plus petit beaucoup moins haute et ben vous allez avoir des cartes en joueurs des cartes joueurs beaucoup moins nombreuses et voilà même pour du solo c'était un peu compliqué à jouer faisable mais compliqué certains achetaient deux boîtes de base de l'ancien modèle pour pouvoir y jouer sereinement donc voilà ne vous trompez pas sur la boîte à acheter pour démarrer sur Arkham et n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite là dessus pour tout vous expliquer voilà ensuite la confusion qu'on peut souvent avoir c'est j'ai envie de dire sur les boîtes de quand dire les anciens et les nouveaux modèles alors l'ancien modèle était vendu alors vous avez pour l'instant six campagnes qui sont sous ce modèle là donc dunwich carcosa civilisation oublié le cercle brisé que vous avez présentement le des dévoires de rêve et la compagnie dix mouse ces six premières campagnes sont sous le format sont disponibles encore en fin de stock parce qu'elles sont plus réédité sous ce format que vous voyez là qui est cette boîte dite de luxe ou classique je crois qu'on les appelle tous de luxe mais je sais même pas si écrit sur la boîte mais on va dire alors le format initial et classique donc vraiment c'est assez reconnaissable c'est une petite boîte en carton très souple en général qui est quasiment jetable parce que vous n'avez pas vraiment de contenu et qui s'accompagne souvent de ces six paquets là que vous pouvez voir encore dans les boutiques voilà donc ça c'est l'ancien modèle que je vais vous expliquer et vous avez le nouveau modèle qui est celui là donc l'appareil sortir les pods justement qui est celui là qui est décomposé en deux boîtes enfin décomposé en deux boîtes l'équivalent de ça et décomposé en deux boîtes c'est à dire vous allez avoir une boîte extension campagne donc là aussi c'est marqué extension campagne mais vous avez aussi le contenu de la boîte alors là elle est remplie cette boîte qui vous et qui vous montre bien derrière que c'est vraiment une boîte où vous allez avoir toutes les cartes nécessaires pour faire la campagne et il ya un autre type de boîte dans ce même format là qui sont des formats pour investigateurs alors il ya le prix qui peut quand même vous indiquer vous aider en général c'est 60 euros l'extension campagne 40 euros une quarantaine d'euros pour l'extension investigateur dans la boîte investigateur vous allez avoir tout ce qui tout un paquet de d'investigateurs et de cartes joueurs qui seront plus ou moins liés à la campagne plus ou moins parce que des fois ça n'a pas forcément tellement de sens dans la campagne voilà voilà donc en gros vous avez en moyenne cinq à six investigateurs plus un grand nombre de cartes joueurs qui seront supplémentaires voilà donc ça c'est le nouveau modèle que vous avez pour aux confins de la terre les clés carlate et le festival dames force je sais plus comment s'appelle que c'est encore en anglais mais voilà vous avez donc deux boîtes pour chacune de ces trois campagnes que j'ai énoncé une boîte où il n'y avait que les cartes campagne et une boîte sur les cartes investigateurs alors l'ancien modèle pour vous montrer précisément ce que c'est donc vous avez ce que ce qu'on appelle la boîte de luxe ou classique qui contient formellement cinq à six investigateurs qui contient un certain nombre de cartes joueurs donc là ils vous disent 59 cartes joueurs 91 cartes scénario donc les cartes scénario ça correspond à du matériel nécessaire pour jouer les deux premiers scénarios enfin les dix mini cartes ça correspond aux cartes de personnages voilà donc il ya c'est un peu atypique d'en avoir 10 mais voilà passons donc 59 cartes joueurs donc là vous avez dans cette boîte là tout le nécessaire pour jouer on va dire les deux premiers scénarios avec un contenu limité ce que vous allez avoir dans les dans les dans les paquets donc ces paquets là on appelle ça les paquets mythes ils sont numérotés de allez 1 à 6 1 2 3 4 5 6 donc ça va correspondre aux scénarios c'est pas très intuitif au début 3 4 5 6 7 8 voilà en sachant qu'en général dans les boîtes il ya en tout cas pour les formats anciens à chaque fois il y avait huit scénarios donc vous avez huit scénarios donc deux scénarios ici et un scénario par boîte mythes donc voilà c'est les paquets mythes c'est marqué dessus faut savoir que si jamais vous achetez une collection à une campagne incomplète dans l'ancien format bah vous allez devoir galérer éventuellement pour retrouver le paquet mythes qui vous manque il ya beaucoup de joueurs qui ont acheté en se précipitant des paquets comme ça en promotion et ils s'aperçoivent qu'en fait ils ont pas toute la campagne et ils galèrent pour retrouver certains paquets et quand je dis galère c'est peut-être une quête sans fin parce que finalement comme c'est pur édité peut-être qu'ils le retrouveront jamais ou peut-être qu'ils le retrouveront éventuellement en anglais voire en italien ou en espagnol je sais pas dans quelle langue pour éventuellement compenser ou sinon bah ils seront si si leur manque un paquet à contraindre acheter tout et donc ça sera un peu ils auront un peu en doublon en sachant que finalement s'il vous manque un scénario sur les huit bah c'est un peu comme si vous aviez un film de deux heures et qui vous manquent quinze minutes de films et donc c'est hyper frustrant et ça vous contraint vraiment à vraiment tout racheter quoi donc enfin quand vous traitez tout racheter vous serez obligé de racheter à priori plutôt une boîte de campagne alors qu'est ce que contient comme je vous avais dit la fin c'est quoi le format je vous présentez un petit peu ça mais en gros vous avez trois paquets qui sont là qui reprend pour être plus en détail les investigateurs et donc vous avez là dedans bah les quelques cartes faiblesses cinq cinq ou six investigateurs selon le paquet leur carte signature un certain nombre de cartes joueurs mais pas énormément et voilà c'est 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 et les deux scénarios voilà donc tout ça en général vous avez trois paquets dans ce paquet là vous avez aussi le livret alors livret de dit de l'ancien format c'est un livret comme ça et pareillement ça ne reprend que les deux premiers scénarios voilà ça ne reprend que les deux premiers scénarios maintenant ça vous donne aussi quand même les règles de de la campagne les nouveaux règles bien que maintenant toutes ces règles toutes ces campagnes ces livrets de campagne vous pouvez les retrouver facilement sur internet en pdf et donc en fond même en français donc bon à limite les livrets sont plus très indispensables moi même quand je fais mes paquets scénario alors voilà vous avez trois paquets donc là j'avais mis un de côté pour servir d'exemple mais en gros vous avez trois paquets et ce format là voilà pour une boîte extension alors je vais vous présenter une boîte mythes donc une boîte mythes et sous ce format là et donc vous l'ouvrez et vous avez un paquet bon voilà il était déjà presque ouvert et dans ce paquet là vous allez avoir des cartes joueurs voilà des cartes joueurs mais aussi le troisième scénario voilà dans le paquet mythes 1 le troisième scénario donc c'est un peu bizarre mais c'est comme ça et enfin bon à titre utile vous avez un les règles pour le scénario numéro 3 voilà voilà ce que vous avez dans les paquets mythes donc les paquets mythes ça peut être éventuellement intéressant à acheter si c'est vraiment pas très cher pour les cartes joueurs voilà si vous voulez en doublons certaines cartes mais maintenant c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est sinon les acheter individuellement ça n'a pas d'intérêt éventuellement acheter une boîte de luxe si elle est vraiment à vil prix quoi à quelques euros ça peut être intéressant là cette fois ci parce que vous allez quand même avoir les personnages donc si vous comptez pas acquérir j'ai envie de dire la boîte investigateur qui coûte une quarantaine d'euros vous pouvez faire un truc un peu trucoïd et vous dire bah je vais juste acheter des investigateur leur carte signature j'aurai quand même quelques cartes joueurs après les deux scénarios que vous aurez dans la boîte vous serviront pas quoi mais voilà ça c'est ça les paquets de scénario donc là vous c'est ce que vous avez en contenu on va dire en gros dans la boîte de luxe ça vous ne servira ça vous servira pas parce qu'en fait voilà quand je vais vous expliquer le l'intérêt de l'extension campagne là l'extension campagne vous avez maintenant les huit scénarios donc les deux scénarios qui sont là dedans plus les six scénarios qui sont dans les paquets mythes une boîte extension investigateur bah vous avez l'ensemble des cartes joueurs qui sont là dedans plus les six paquets mythes donc l'intérêt de ce modèle c'est de vous permettre effectivement bah de choisir si vous voulez acheter juste des cartes investigateur donc des cartes joueurs supplémentaires pour augmenter votre collection ou si vous cherchez juste une nouvelle campagne donc des nouveaux scénarios donc vous avez un choix un peu plus binaire alors c'est intéressant pas forcément au début parce qu'au début vous manquiez énormément de cartes investigateur pour faire des decks un petit peu intéressants ou qui changent radicalement voilà vous pouvez vous amuser avec la boîte de base mais vous allez rapidement avoir besoin pour commencer d'une boîte investigateur pour pouvoir jouer compte dame le vent moi ce que je dis souvent mais c'est qu'en fait vous avez vraiment besoin pour commencer d'acheter une campagne avec la campagne et les la boîte investigateur notamment pour denwich c'est ce qui est en plus conseillé mais même avec denwich vous allez voir vous allez peut-être être un peu limité sur le nombre de cartes investigateur voilà pour faire des bons des bonnes constructions ça va être peut-être assez limitant mais voilà c'est un début à tout donc voilà dans quelles circonstances pour moi c'est intéressant d'acheter ces paquets anciens modèles ces paquets anciens modèles sont intéressants si vous les trouvez en promotion là justement le cercle brisé moi j'avais pas forcément l'intention de l'acheter vu que ma campagne était assez développée mais je me suis dit elle est à moitié prix je peux acheter la boîte de luxe plus les six paquets mit d'un coup donc je suis sûr d'avoir toute la campagne complète c'est une cinquantaine d'euros normalement j'aurais payé 100 euros pour avoir les deux donc là je suis intéressé à défaut vu que j'ai une collection assez complète j'aurais pu me dire je fais un pas sur les sur les investigateurs que vous voyez là et je vais me contenter de prendre que la campagne et donc comme ça j'aurai une campagne supplémentaire et puis comme j'ai trois quatre campagnes déjà disponibles je pourrais faire facilement ma construction et jouer ses personnages je pourrais jouer un un Roland Banks, un Lloyd Anderson facilement avec ce que j'ai pour jouer la campagne donc voilà le modèle ancien était assez contraignant parce que vous étiez obligé d'acheter tout pour pouvoir faire la campagne alors voilà vous étiez obligé d'en avoir pour plus de 110 120 euros maintenant pour pouvoir jouer la campagne là vous avez le choix entre acheter les deux qui seront en plus légèrement moins chers ou acheter juste l'extension campagne ou l'extension investigateur donc voilà c'est beaucoup plus intéressant mais attention n'achetez surtout pas deux boîtes mythes ou deux boîtes de luxe si vous n'avez pas l'intention de si vous n'avez pas accès à tout d'un coup sinon ça va être vous allez être contraint de racheter l'ensemble voilà pour mes explications concernant un petit peu les deux modèles je fournirai de toute façon peut-être eu un lien dans la description qui vous expliquera davantage enfin c'est un ça vient d'une boutique donc c'est ça vous expliquera peut-être davantage comment comment ça fonctionne de manière plus écrit donc peut-être plus 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 simple alors autre chose maintenant que vous ai présenté la boîte de base les formats peut-être les boîtes renouveau ce que c'est alors pareil j'ai fait pas mal de vidéos là dessus donc une boîte renouveau c'est des boîtes pareil je crois que c'est plus tellement rédité donc là il liquide les stocks mais je peux me tromper pour l'instant c'est plus trop dans les schémas nouveaux basiquement parce que j'ai fait pas de vidéos sur les boîtes renouveau qu'est ce que ça contient déjà une boîte utilisable pour faire votre rangement c'est moins pertinent avec le nouveau modèle parce que vous avez un tout petit peu de rangement là vous n'aviez vraiment rien donc boîte mythes tout ça vous n'aviez vraiment rien donc les boîtes étaient vraiment très utiles en plus elles étaient belles donc vous avez basiquement la boîte pour le rangement ensuite vous avez des cartes joueurs supplémentaires notamment des cartes améliorer des cartes que vous trouviez dans les campagnes et enfin le renouveau en lui même c'est à dire des cartes supplémentaires pour les scénarios pour les rendre un petit peu plus complexe et un peu plus rejouable voilà donc plus de choix et de variété voilà ce que contient une boîte renouveau donc la boîte renouveau de la nuit de la zélatrie je fais une vidéo là dessus donc vous pouvez la regarder son intérêt pour faire très court dans cette vidéo c'est que ça va vous densifier la campagne de la boîte de base et ça va vous donner des nouvelles petites cartes joueurs alors je sais pas si certaines ne sont pas déjà dans la nouvelle version révisée mais voilà c'est ça elle est pas elle est vendue à peine au dessus d'une vingtaine d'euros donc ça peut être un choix intéressant si vous aimez la collection mais sinon c'est pas la boîte renouveau la plus intéressante si vous la bonne les boîtes renouveau les plus intéressantes sont celles des campagnes qui apportent beaucoup plus de contenu puisque finalement vous avez toute une campagne qui va être renouvelée donc huit scénarios autre petite chose pareil alors je l'ai présenté aussi sur des vidéos que j'ai faites notamment le carnaval des horreurs donc ça c'est ce qu'on appelle des pods ou scénarios indépendants donc finalement si vous vous n'arrivez pas à jouer forcément sur la durée ou si les modèles de huit scénarios ne vous intéressent pas vous pouvez vous contenter d'acheter des petits paquets de scénarios ces petits paquets de scénarios sont vendus entre 15 et 20 euros parfois un petit peu moins pour certaines pour certains il ya des promotions pour certaines paquets un peu déclassés comme cela donc ces paquets là vous allez avoir un scénario alors pareil je vous renverrai à cette à cette vidéo que j'ai faite sur le carnaval des horreurs où il ya une partie jouée et donc vous faites vous prenez votre votre investigateur ou vos investigateurs si vous êtes plusieurs et vous faites sur le format dit indépendant donc c'est marqué dans les règles comment faire en gros vous construisez un personnage avec 9 ou 19 points d' xp et vous allez pouvoir le faire un scénario qui va durer à peu près deux heures en moyenne quoi enfin ça dépendra du nombre de joueurs entre une heure trente une heure deux heures selon nombre de joueurs voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les pods alors autre chose que je n'ai pas ce sont les cinq investigateurs indépendant mais les cinq boîtes investigateurs pré-construits donc c'était un peu sous le format marvel champions littéralement et qui se fait maintenant sur le seigneur des anneaux et donc vous allez avoir un paquet avec 80 90 cartes je sais plus exactement sur une classe de personnages donc vous en avez cinq et donc ça ça peut être aussi intéressant d'acheter directement ce paquet en sachant que pour le coup vous aurez un investigateur qui n'est pas trouvable ailleurs et qui vous permettra de le jouer d'avoir quelques cartes scénario unique quelques cartes joueurs pardon uniques et donc c'est un peu ça l'attrait du de ces boîtes en sachant que certains personnages notamment la truand la verge je me souviens plus comment elle s'appelle mais ils en parlent très brièvement d'elle dans la campagne mais vraiment c'est pour un modification de jeu vraiment très bénigne enfin on peut aussi rajouter les cartes alors je vous ai présenté ça sur aussi sur une vidéo vous avez sur le site de ffg.com vous avez aussi des investigateurs alternatifs donc vous en avez présenté trois sur une vidéo et donc vous pouvez les imprimer et avoir un scénario déjà supplémentaire alors un scénario pareil sur le modèle des scénarios indépendants mais pour vraiment sur les formats très courts et vous pouvez alors souvent sous réserve d'avoir une campagne associée alors soit c'est danwich soit c'est le cercle brisé soit c'est la civilisation oubliée donc voilà c'est un peu un un truc sympa mais qui derrière vous pousse à posséder les campagnes pour pouvoir y jouer donc c'est c'est très américain j'ai envie de dire très marketing et donc ça vous donne bah voilà le souhait effectivement de si vous en tout cas c'est pratique si vous avez déjà les campagnes vous les éditez vous avez des personnages alternatifs éventuellement des scénarios supplémentaires pour jouer donc bah écoutez je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais vous présenter donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu notamment pour les joueurs débutants et là encore je laisserai une petite description à la fin voilà bah merci d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'utiliser les liens dans la description à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt